Musique Bonjour à tous c'est Gezor, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une autre petite médaille nucléaire sur la map hijacked Avec cette fois une arme qu'on n'utilise pas très très souvent et que peu de gens utilisent Qui est la QBB LSW Alors avant de vous parler un peu du gameplay en lui-même Je vais d'abord, je pense que vous avez remarqué que j'ai mis l'intro de Code QG sur cette vidéo Parce que honnêtement ce gameplay est assez intéressant je trouve Et donc du coup je vais le soumettre à Code QG Donc j'espère que je vais être sélectionné Et puis si c'est le cas je les remercie énormément parce que je pense que ça va beaucoup m'aider Et donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler énormément du gameplay Mais je vais plutôt vous parler en fait de ma chaîne Et j'ai plusieurs petites choses à vous dire avant de me lancer là-dedans La première c'est que je suis désolé pour la qualité du son Ou pour la presque absence de son dans ce gameplay C'est pas mon habitude d'enlever le son du jeu Mais le problème c'est que en fait j'ai encore eu des problèmes avec mon logiciel d'enregistrement Enfin c'est plutôt moi qui ai eu le problème C'est à dire que je l'ai mal configuré du coup ça a enregistré le son du jeu et TeamSpeak avec Du coup bah j'allais pas vous mettre toutes les conversations TeamSpeak dessus Du coup j'ai baissé énormément le son Ce qui fait qu'en fait vous l'entendez quasiment pas Mais bon c'est pas mon habitude d'enlever le son dans mes vidéos En général je préfère même le laisser Donc bah je suis désolé pour cette fois On va faire comme ça C'est surtout qu'en fait je voulais pas perdre ce gameplay Juste pour une histoire de son Parce qu'en fait il est quand même assez impressionnant Et du coup bah j'avais pas vraiment envie de le mettre à la poubelle Bah pour cette raison là Ensuite la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est le gameplay bien sûr Donc dans ce gameplay j'utilise une classe avec la QBB et l'SW Avec trois accessoires qui sont le viseur laser, la poignée ergo et la crosse Et en atout j'utilise détermination, pillard, robustesse et dextérité Donc voilà pour la classe Je n'utilise pas de grenade que ce soit de grenade tactique ou de grenade mortelle Je n'utilise rien de tout ça Donc c'est une classe purement pour tuer à l'arme Et au niveau des séries d'élimination J'utilise donc la micro station orbitale Qui est de loin ma série d'élimination favorite Et également le loadstar Qui est la plus puissante à mon goût C'est à dire que entre la station orbitale et le loadstar Je crois que c'est les deux séries d'élimination Que je mets tout le temps Ou quasiment tout le temps Et la troisième j'utilise les chiens Parce qu'en ce moment j'ai envie de rejouer les chiens Et puis ils sont pas mal, ils me font marrer Donc du coup j'utilise les chiens Alors sinon au niveau du gameplay Donc c'est moi qui rush en fait Avec un fusil mitrailleur Et je pense que c'est le seul fusil mitrailleur Qui permet de rusher Parce qu'il a une cadence de tir ultra élevée Et il tue très très vite Et je pense que c'est le seul fusil mitrailleur Avec lequel on peut se permettre de rusher Parce que les autres ils tirent tellement lentement Ils ont une précision au jugé qui est vraiment abominable Et donc je pense que c'est le seul avec lequel c'est possible Alors bien sûr vous allez toujours me dire On peut toujours rusher avec les autres C'est sûr mais ça va pas être aussi facile Donc voilà un peu pour le gameplay Donc je vais vous laisser regarder le gameplay Et puis je vais causer un peu d'autres choses D'autres choses en attendant A savoir ma chaîne Youtube Mais tout d'abord je vais vous dire un peu Ce qui je suis C'est à dire que Donc moi je suis un joueur PC Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué Avec le champ de vision donc à 90 degrés Donc je pense que ça Tout le monde se rend compte Qu'on est sur PC Grâce à cette petite option Qui vous simplifie énormément la vie Parce que permettre Sur console vous avez un champ de vision à 65 degrés Honnêtement quand je vois des vidéos Des gens qui jouent sur console Bah je sais pas comment ils font Pour jouer sur console Avec ce champ de vision là Donc voilà Donc je joue sur PC Et je suis quelqu'un Qui ne supporte pas jouer Avec une manette Il faut savoir que je déteste les manettes Je sais pas comment les gens font Pour jouer avec une manette Vous avez une précision de moule frite Je sais pas comment c'est possible Mais bon Il y en a qui le font et qui y arrivent Donc bah écoute Tant mieux pour eux Mais moi je joue sur PC Avec une souris Je trouve que c'est beaucoup plus facile De viser C'est beaucoup plus facile De se déplacer Alors en parlant du PC justement Je sais Enfin je trouve ça un peu dommage C'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs sur PC Je sais pas à quoi c'est dû Mais quand je vois que sur Xbox Et sur PS3 Il y a environ Enfin Les fois où j'ai regardé Parce que moi je n'ai pas de console Donc je ne sais pas Donc je regarde juste des vidéos Donc les fois où j'ai regardé des vidéos Qui étaient dans les accueils J'ai vu qu'il y avait environ 500 000 personnes De connectées sur Xbox Ou sur PS3 Honnêtement je sais même pas Comment ça arrive Arriver à ce nombre là Parce que personnellement sur PC Pour ceux qui jouent sur PC Vous vous rendez compte Que aux heures de pointe C'est 40 000 personnes Qui jouent sur PC C'est à dire 10 fois moins Que sur console Je trouve ça un peu dommage En fait Parce que je trouve que le PC C'est la plateforme Qui a vraiment le plus d'avenir Et c'est dommage Qu'il y ait aussi peu de monde Qui joue sur PC Après c'est sûr Que c'est pas le même prix Un PC qu'une console Mais bon après Vous gardez Enfin je sais pas Vous gardez peut-être un PC plus longtemps Vous pouvez l'améliorer Donc après je sais pas C'est sûrement peut-être Parce qu'il y a des gens Qui sont un peu jeunes Et qui n'ont pas forcément Le budget pour acheter un PC Et qui n'ont même pas l'envie Qu'ils préfèrent jouer sur console Mais après voilà Moi c'est mon avis Moi je préfère largement Le PC à la console Et je trouve ça dommage Qu'il y ait si peu de monde Après Faut savoir que la communauté PC Est pas trop mal Mais il y a quand même Un gros hic Moi je trouve C'est que ça Rache kit Mais beaucoup Beaucoup trop sur PC Alors je vois des gens Qui se plaignent du rage kit Sur console Alors après c'est sûr Qu'en général On met pas sur Youtube Les vidéos Où ça rage kit Mais franchement Sur PC C'est horrible Je dois dire que Dès qu'on met Même 100 mètres de série Dès qu'on fait 10 kills Sans mettre une série Il y a la moitié De la team en face Qui rage kit Je sais même pas Je sais même pas pourquoi Je sais même pas pourquoi Les gens jouent à ce jeu Si c'est pour rage kit Comme ça Moi je trouve ça Vraiment dommage Parce que Allez Deux parties sur trois On se retrouve en domination A jouer en 6 contre 2 Puis honnêtement On se fait chier On se fait chier A jouer en 6 contre 2 Et je sais pas pourquoi Moi franchement C'est la seule chose Qui m'embête sur PC Alors sinon J'ai vu aussi Beaucoup de joueurs De joueurs consoles Qui se plaignaient des connexions Ce qu'il faut savoir C'est que sur PC Nous avons des serveurs dédiés Donc des serveurs d'Activision Qui sont dédiés Pour être hôte Donc des parties De Call of Duty Et ça Faut savoir que ça augmente Pas énormément La qualité des connexions Alors certes Des fois c'est quand même La qualité est quand même très bonne Mais ça arrive quand même De temps en temps Que la connexion soit un peu Moyenne Mais je pense quand même Que c'est pas pire Que sur console Parce que d'après ce que j'ai vu Sur console Les connexions Elles ont l'air vraiment D'être pourries Sur PC Il faut savoir que les connexions Sont quand même relativement bonnes Et ils ont fait un très très gros effort Sur ce Black Ops 2 De nous mettre des serveurs dédiés Pour justement Avoir Avoir moins de problèmes De connexions Alors maintenant Je vais vous parler de ma chaîne YouTube Parce que c'est quand même Pour ça que je suis là à la base Donc sur ma chaîne YouTube Vous allez trouver Donc c'est une chaîne Qui est dédiée A Call of Duty Black Ops 2 Pour le moment du moins Donc je ne sais pas Si je vais Je ne pense pas Que je vais faire d'autres jeux Ou d'autres gameplay Que Call of Duty Mais du moins Pour le moment C'est du Call of Duty C'est des gameplay Alors il y a principalement Deux sortes de gameplay Que je poste Que je poste Sur ma chaîne Le premier C'est plutôt des conseils Et un peu Des informations Sur le jeu C'est à dire Des informations sur les armes Des informations Sur les styles de jeu Sur les choses comme ça Et la deuxième chose C'est des défis Des performances C'est à dire Un peu comme celle-là C'est à dire Des défis nuques Des performances Faire je ne sais pas Combien de série d'éliminations Faire un défi au couteau Enfin voilà Des choses comme ça Donc voilà C'est les deux principales choses Sur ma chaîne Donc dans les informations Il faut savoir Que je fais des focus Sur les armes C'est à dire Un peu les statistiques Sur les armes Donc les dégâts Combien font de dégâts Qu'est-ce qu'elle va vous permettre De faire Comment la jouer Pour être justement Le plus optimal possible Dans son jeu Alors bon Je vous assomme Pardon Je ne vous assomme pas De chiffres non plus Dans cette partie-là Il ne faut pas Non plus avoir peur En général Je vous parle un peu de l'arme Je vous cause ce qu'est fait Les dégâts qu'est fait Sa portée Et puis tout ça Sur un gameplay Qui est en général Pas trop crade Donc là voilà Je viens d'avoir La médaille nucléaire Avec la QBB L'SW Et donc je vais faire Quelques kills Avant de finir la partie Donc voilà un peu Ce que je fais Sur ma chaîne YouTube J'espère que ça vous plaira Si vous êtes intéressé N'hésitez pas A aller faire un tour N'hésitez pas A vous abonner A mettre un j'aime Si vous êtes intéressé Par mes vidéos Et puis on se retrouvera Prochainement Pour d'autres tentatives nuques Et puis Les focus sur les âmes Qui me restent Donc on en arrive A la fin de ce gameplay Il nous reste une petite minute De jeu Donc j'espère que Cette partie vous aura plu Je vais finir avec Un score de 122-4 Si je ne me trompe pas J'aurais balancé Trois fois mes séries Donc la microstation Le l'ostar et les chiens Ce qui fait que C'est plutôt une bonne partie Donc j'étais pas parti Pour faire vraiment Une nuque à la base C'est à dire qu'en général Quand je pars pour vraiment Faire une nuque Pour try hard Sur les nuques Je fais drone drone brouillard Microstation Un peu comme tout le monde C'est vraiment ce qui est optimal Donc moi je vais vous laisser là dessus Je vais vous dire à plus Portez vous bien Et on se retrouve sur ma chaîne Allez ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo